Musique Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Voilà, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Selon, ici, sur le globe terrestre, voilà, c'est symbolique parce que nous avons les quatre langues nationales et d'autres sous-langues du pays comme l'OTTLA qui n'est pas une langue nationale, qui est une langue régionale, mais il y a plusieurs millions d'OTTLA qui parlent cette langue. C'est pourquoi, de temps en temps, je dis, voilà, chers compatriotes, ce soir, nous allons vous parler de la grosse dette, la grosse dette que le président Félix Tshisekedi a contractée envers le peuple congolais. Alors, il y a un compatriote de Pona Congo. Pona Congo, je ne sais plus si c'est un parti politique ou si c'est une asbelle, mais c'est dirigé par celui qu'on appelle le Fondé. Vous allez le voir. Alors, j'ai trouvé que tout ce qu'il disait était pertinent. Il donne, il alerte le président Félix Tshisekedi sur ses promesses. Vous vous souvenez, il a regretté à l'émission Top Congo, qu'il regrette de n'avoir pas contribué à obtenir l'arrestation de certaines personnes, de certains criminels, économiques surtout, et qu'il y a eu beaucoup d'impunité, et que, suite à la liberté d'expression, certains en ont abusé, certains qui auraient dû être arrêtés n'ont pas pu être arrêtés, et qu'eux, ils s'enorgueillissent. Voilà, il lui dit que, bon, maintenant dans son deuxième mandat, donc il doit revoir la justice, il doit revoir son entourage, renoncer, renoncer à s'entourer des amis, des amis de jeunesse, des amis d'Europe, renoncer à ça. Et moi, j'ajoute aussi, renoncer au train de vie, au train de vie exagérée, des députés, au salaire exorbitant des ministres, donc éliminer les corruptions, contrôler, contrôler l'utilisation de l'argent, les détourlements, et consorts, et surtout dans le Kassaï, on l'a beaucoup roulé, on a beaucoup détourné, détourné beaucoup d'argent dans le Kassaï. Regardez, chers compatriotes, désolé, je suis moi-même Kassaïen, Kassaïen central, je me rends compte qu'il a beaucoup fait dans le Katanga. Il a beaucoup fait dans le Katanga, mais qu'est-ce que ça a donné dans les résultats des élections ? Une déception ? Bon, bien sûr, nous avons vu des scènes de liesse, des scènes de joie, qui ne correspondent pas à ce qu'on a vu dans l'électorat. et nous remarquons également, nous remarquons également ce qu'on peut appeler l'ingratitude. On se révolte contre des Kassaïens, les recherches, on les amène dans les gares, comme actuellement, que voici le chemin de fer, vous pouvez retourner chez vous. On en tue certains, mais où est le président de la République ? Vous êtes le président de tous les Congolais, mais vous êtes de cette ethnie-là. Les Baloubas du Kassaï. Les enseignements selon lesquels les Baloubas du Kassaï et les Baloubas du Katanga sont les descendants du même ancêtre. Dans les sagas des Baloubas, on cite toujours les mêmes ancêtres. on se réclame tous de celui-là. Même certains lundas descendraient de là. Nous sommes un même peuple. Pourquoi se haïr de cette façon-là ? Eh bien, dans le deuxième mandat, soyez pas dictateurs, mais sévères, très sévères. Quand c'est la loi, c'est la loi. Pas d'impunité. Oh là là. Je vais vous mettre cet extrait de vidéo de ce compatriote-là, Pona Congo. Ce qu'il dit, il est très, très, très important. Après ça, je vais vous parler de d'une récompense d'un million de dollars que détiendrait le candidat député. On n'aurait qu'à bon goût. Il jure par tous les dieux qu'il est détenteur de cet argent, cet argent mis à sa disposition d'un million de dollars par un Congolais ou des Congolais et que les autorités congolaises, les autorités militaires, les autorités de la justice dont ils parlent, qu'ils sont au courant de cela. Alors, celui qui ramène Corneille Nanga vivant aura une récompense d'un million de dollars. Civil ou militaire ou groupe de militaires et même un groupe rébelle. Et si c'était un groupe rébelle qui le ramène, alors ce groupe-là sera amnistié. C'est ça qu'il dit. Je vais également vous parler des messages de félicitations qui continuent à pleuvoir. Les messages de félicitations viennent de partout. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le message de félicitations venant de Marine Le Pen, cette actrice politique très importante en France. Voilà, chers compatriotes, serrez vos ceintures. Nous commençons par la récompense d'un million de dollars. Et ensuite, on va passer au message de félicitations et nous allons clôturer avec la grosse dette que Félix Tisekedi a contacté avec le peuple congolais. Évidemment, il le félicite. Il a été élu par plus de 73% de Congolais. Il a payé ça une dette. Voilà. On y va. J'ai appelé la congolais ici que est-ce que les congolais vous pouvez m'aider ? Est-ce que l'état congolais vous pouvez mettre une cagnotte quelque part ? Chers amis, Appel Nanga a été écouté, entendu, suivi. J'ai eu un million de dollars. Chers amis, j'ai eu un million de dollars. Bongo Oyo, j'ai posé la question à la justice. Je ne peux pas vous montrer cet argent. Je ne peux pas montrer de l'argent sur Internet. J'ai ce que je dis. Les autorités judiciaires de mon pays m'écoutent. Si je vous amène cette information, la loupée tombe ou quelque part, je demande que la justice congolaise me poursuive. Si je suis en train peut-être de faire un buzz pour fouler au pied que la justice me poursuive. Je n'ai qu'un de quoi répondre. Je n'ai qu'un de quoi s'il faut me condamner. J'ai eu des conseils que c'est pour te protéger contre c'est comme c'est une utilisation abusive et ce n'est pas autorisé par la loi. L'argent est ici. je demande cet argent c'est à tout celui qui nous dira je vous explique étape Yaliboso vous nous amenez des informations pas moi vous dites à l'état congolais j'ai trouvé corneille et à ça quelque part venez nous l'arrêtons aux facilités arrestations à corneille à se retrouver peut-être il y a un service de renseignement congolais vous venez prendre cet argent si vous n'avez pas cet argent il y a 30 ans de prison à la justice sur la base de cette émission j'ai fait mon travail et voilà c'est monsieur Maïs Roque c'est pour vous dire que ce que je vous dis c'est en toute conscience et je suis je dois rester sérieux et honnête envers vous Mbongo Ozu Oben Ginga Orobi Procureur Général de la République Mbongo Nangayi Yango Yutenga Yango Zwayango Ypaya Messieurs Honorés parce que ça c'est pour l'intérêt de toute la République Soke Ozu Mbongote faites de moi ce que vous voulez alors deuxième chose j'adresse ce message aux groupes armés si vous vous êtes un groupe armé et que vous nous facilitez la main Ywokange Libiso Korné Nanga ce groupe armé sera aminitié ce jour là on oublie tout ce que vous avez fait comme dégâts en RDC ça c'est la négociation que j'ai pu obtenir pour un groupe armé un militaire qui va mettre la main sur Korné Nanga Korné Nanga Yé mais Nassalaki Mabé l'amnistie existe dans ces pays il y a beaucoup qui ont été amnistiés amnistiés à Lukouta mais ça on va vous pardonner si vous nous amenez Korné Nanga et vous prenez votre un million de dollars voilà voilà vous avez entendu chers compatriotes moi j'ajouterais que ce message est valable aussi pour les bons Ougandais qui ne veulent pas de la guerre ou des compatriotes qui vivent en Ouganda qui peuvent mettre la main sur lui le kidnapper et l'amener en RDC voilà this message is also valid for Uganda people if you don't like war you are a friend of the Congolese people take him to the Congo to the Republic of Congo take Mr. Korné Nanga to the Republic of Congo you will have 1 million of the United States dollars this message is also for you Ugandans because we know that at this moment Korné Nanga is not in Congo he's lying he's in Uganda voilà je le dis en anglais pour que les Ougandais entendent aussi les bons Ougandais qui peuvent le prendre ils auront aussi ce million de dollars voilà chers compatriotes vous avez entendu nous passons maintenant au message de félicitations qui viennent du monde entier suivez cet extrait de la RTNC et vous serez étonné question des résultats provisoires des scrutins présidentiels les réactions ne cessent de tomber près de 14 chefs d'état africains ont adressé leur message de félicitations à Félix Sotis et Kedi président réélu à la magistrature suprême estimant que cette confiance lui renouvelée par les Congolais offre une garantie de la restauration d'une paix durable dans la région des Grands Lacs après la publication par la CENI des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 december dernier annonçant Félix Tusekedi vainqueur avec 73,34% des messages de félicitations s'est multiplié Marine Le Pen députée française a adressé toutes ses félicitations au président Félix Tusekedi pour sa réélection en République démocratique du Congo elle s'est adressée également au peuple congolais qui fait face à une terrible guerre oubliée dans l'équivou tous ses voeux de paix pour cette année nouvelle et de conclure la France doit se tenir aux côtés de ses grands pays amis et francophones fin des citations Cyril Ramaphosa président sud-africain a félicité son homologue Félix Tusekedi pour sa brillante victoire Samia Soulu présidente de la Tanzanie félicite le président Tusekedi pour sa reconduction à la tête de la République démocratique du Congo la présidente de la Tanzanie entend travailler ensemble avec la RDC pour consolider les relations entre les deux pays de son côté de son côté Umaro Sisoko Mbalo président Bissau guinéen a félicité son cher frère Félix Tusekedi pour lui l'élection constitue une étape clé dans l'histoire de la démocratie et chaque élection est une victoire pour l'Afrique le chef de l'état angolais Joao Lorenzo a félicité le président de la République démocratique du Congo pour sa réélection aux élections générales du 20 au 21 décembre 2023 et Joao Lorenzo d'ajouter je suis certain que le renouvellement du leadership de votre excellence à la tête des destinées de la RDC est une garantie que nous franchirons des étapes fondamentales vers le rétablissement de la paix dans notre sous-région le renforcement de la coopération au sein de la SADEC et le renforcement continu des relations des coopérations existantes entre nos deux pays fin des citations pour le président de la République centrafricaine Faustin Archange Toadera par cette brillante élection le peuple de la République démocratique du Congo auquel vous êtes intimement lié a clairement exprimé son indéfectible attachement à votre vision et vous a témoigné sa vive reconnaissance pour les innombrables réalisations j'ai saisi cette opportunité pour vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer avec votre excellence au renforcement des liens historiques d'amitié des coopérations et des fraternités fondées sur la confiance mutuelle qui unissent nos deux pays message signé Faustin Archange Toadera président de la République centrafricaine Le gouvernement de la République à travers son porte-parole salue l'avancée significative enregistrée lors de la ténue des scrutins couplés le ministre de la communication et médias se dit satisfait du score abattu par le candidat numéro 20 face à ses adversaires qui est un symbole justement de confiance de la population placée en son dirigeant pour Patrick Mouyaya ce quatrième cycle électoral permet à la RDC de consolider progressivement la marche vers la démocratie on l'écoute Patrick Mouyaya plutôt dans cet estrès choisi par Gaëtan Magalana Et sur votre première question comment on a accueilli les félicitations du président Kenyan écoutez il y en a eu 15 ou 16 ou 17 et il y en aura encore au fur et à mesure que les jours vont passer le président de la République a été élu avec 73% par les Congolais c'est d'abord la volonté ou la légitimité des Congolais qui comptent au-delà de tout et donc pour nous aujourd'hui c'est d'abord saluer et remercier les populations congolaises qui se sont mobilisées massivement pour le voter mais que par suite c'est d'usage diplomatique ça ne dépend pas des questions qui peuvent nous froisser pour le moment c'est à ses titres sûrement que le président Kenyan comme les autres présidents ont adressé des messages de félicitations au président de la République c'est les signes que notre démocratie est bien perçue aussi dans la région comme dans le monde parce qu'aujourd'hui la République démocratique du Congo c'est les plus grands pays subsahariens et vous avez 44 millions d'électeurs qui étaient attendus on a eu à peu près 18 ou 20 millions c'est énorme ça représente 3-4 fois la démographie de certains pays en Afrique et donc il est important que l'exemple de la République démocratique du Congo puisse être noté puisse faire l'objet justement de ces messages de félicitations parce qu'organiser des élections relève d'un grand défi alors pour ce qui concerne les questions diplomatiques nous aurons évidemment l'occasion d'y revenir parce que le président de la République nous a dit en conseil de ministre que nous devons continuer de travailler vous voyez donc chers compatriotes qu'à l'international notre démocratie est bien appréciée et puis que globalement il faut juger globalement et non pas voir les détails alors globalement et d'une façon holistique comme disent certains érudits les élections se sont bien passées parce que nous en avons la preuve ces félicitations qui viennent même d'Europe voilà et même les Etats-Unis ils conseillent ceux qui veulent protester d'emprunter les voies juridiques les voies légales comme on a déjà fait la preuve le candidat malheureux Ngoï Théodore Ngoï voilà avec ses 0,02% il s'est présenté à la cour constitutionnelle et demande l'annulation avec ses 0,02% il demande l'annulation c'est à lui d'en montrer les preuves et de prouver que ces preuves impactent sur la globalité la totalité des résultats nous verrons bien voilà chers compatriotes mais cela est déjà voué à l'échec alors suivons maintenant Ndekoyoya Pona Congo suivez très bien ce qu'il dit c'est très important en toute sincérité monsieur le président ceux qui nous suivent cette élection qui est un plébiscite on va dire les scores soviétiques il ne s'agit pas de prendre ces scores comme un trophée pour lequel surtout l'entourage va utiliser pour revendiquer des choses non je pense que ces scores en fait fait du chef de l'état monsieur le président Félix Antoine Chiseké de Tchilombo si l'honneur et l'occasion m'est donnée je m'adresserai à vous cette élection fait de vous la personne la plus endettée du Congo voilà la personne est-ce que vous ne comprenne en fait que vous votez vous votez à plus de 70% vous êtes le président 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 je pense que vous le président et donc je n'ai rien à vous prêcher je pense que vous avez plus d'informations vous avez plus des capacités vous avez plus d'ouverture que moi vous comprenez un peu plus des enjeux que moi mais je pense que si je peux ajouter tant soit peu dans votre comme on dit dans votre arsenal dans votre façon de faire les choses c'est que monsieur le président c'est le moment de frapper fort de ne pas laisser ce qui était pendant le premier mandat c'est qu'il nous avait handicapés continuer je parle essentiellement des entourages je parle essentiellement des gens qui font mal de choses des gens qui viennent détourner les hypocrites les opportunistes monsieur le président s'il vous plaît c'est là les cinq dernières années que vous avez c'est là que nous pouvons marquer l'histoire c'est là que vous pouvez marquer l'histoire personnellement moi je connais dans mon entendement je connais cette histoire en mars 2018 je vous ai rencontré vous étiez président de l'UDPS vous m'aviez dit une phrase que je n'ai jamais oubliée il faut se préparer le pays le pays aura besoin de vous avant qu'on ne se sépare et c'est depuis ce jour-là que moi j'ai préparé les élections même les gens se disent ah non Dieu zala qui est acharné non moi j'ai préparé je me suis préparé vous m'aviez dit que vous auriez besoin de nous dans les services de communication c'est ce que nous avons fait nous avons préparé tous ces temps nous avons dit non le jour où on aura besoin de nous on va le faire et on l'a fait avec toute la mesure avec toute la force que nous avions et c'est pour cela que nous vous avions soutenu maintenant nous n'avons pas soutenu cette réélection par choix simplement parce que vous étiez le meilleur choix pour notre pays mais aussi au-delà de ça il était très important pour nous aussi en tant que peuple de vous dire et surtout en ce moment que l'entourage que nous avons eu durant le premier mandat n'aurait pas pu en tout cas aider pour ce deuxième mandat il y a eu tellement des choses pour lesquelles nous n'étions même pas d'accord nous-mêmes qui étaient là mais nous avons préféré plutôt concentrer nos efforts sur le fait qu'il faut tout appuyer dans nos présidents n'habitant à Zala mais Zala vraiment important pour nous tout bander l'erreur ou de Zala qui n'a premier mandat et l'erreur d'où ça qui n'a premier mandat Zani premièrement tous les gouverneurs n'habitant à Kinshasa je vais être franc vraiment monsieur le président si vous regardez et ça je m'adresse même au Congolais quand vous regardez l'état de la ville même le jour où nous sommes en train de soutenir la réaction même le jour où la CNI publie M. le président cette ville est dans un état incroyable il y a eu des efforts mais nous ne savons pas comment on peut arriver à une façon de gouverner comme ça nous ne parlons même pas du fait que vous n'avez pas fait d'effort non nous parlons de la responsabilité du gouverneur alors il n'y a pas que lui il y a toute il y a l'Assemblée provinciale qui ne fait pas son travail en fait nous avons eu tellement de choses pour lesquelles nous aurions pu faire mieux il ne suffit pas seulement de dire qu'il y avait beaucoup de rétards que les cablistes avaient tout détruit mais nous pouvons faire mieux M. le président et je pense que vous le savez aussi du fond de vous alors là j'aimerais vraiment vous dire ceci le courage les choses que vous avez prévu faire surtout contre cette classe politique qui doit être changée les vrais changements qui doivent être apportés vous ne serez pas seul contrairement au premier mandat où vous étiez quasiment prisonnier du parlement des politiciens avec leurs accords avec l'air combine aujourd'hui vous aviez 72% voire même plus des congolais qui vous suivent M. le président nous sommes la majorité du pays qui est derrière vous nous sommes là pour vous dire M. le président osez prenez des décisions courageuses balayez nous cette classe politique cette crasse politique nous serons avec vous et nous mettons notre main à couper vous ne serez pas seul seul en fait et donc les prochains gouvernements les prochaines décisions M. le président le peuple vous regarde le peuple sera avec vous il faut qu'on ose parce qu'il n'y a jamais eu quelqu'un dans ces pays et je le répète qui a eu une telle occasion qu'en ce moment pour changer les choses et vous en êtes au point où Dieu vous a amené vraiment pour faire de vous son instrument dans le changement du destin du Congo dans la réalisation de son grand destin et c'est tout ce qui manque c'est vraiment avoir le courage de fermer les yeux aux amitiés de fermer les yeux à l'impuissance et surtout à l'impunité pour que nous plongeons comme on a dit en fait nos mains là où il faut même s'il faut le plonger dans un volcan pour changer les choses il faut le faire M. le président fermer les yeux aux amitiés fermer les yeux aux impunités et punissez plutôt nous allons vous accompagner nous le peuple dans le changement cher monsieur de Pona Congo qu'on appelle M. le fondé chapeau mes félicitations pour cela et nous soutenons vos propos tout ce que vous avez dit là nous TV du peuple RD Congo avec tous nos fanatiques ou nos spectateurs nous vous soutenons M. le président fermez les yeux aux amitiés du changement regardez vers l'est nous n'allons pas continuer à nous battre nous battre nous battre non il faut attaquer la source il faut couper la tête et la tête c'est le Rwanda même si en coupant la tête du serpent le reste du corps va continuer à bouger mais il va finir par s'arrêter comme disent certains sages voilà chers compatriotes là dessus nous clôturons et nous disons que Dieu bénisse la république démocratique que du Congo et nous faisons toujours suivre cela par une musique c'est le Rwanda c'est le Rwanda C'est parti, c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti